Je crois que Célébrant, chez moi, c'est vraiment presque mon prénom principal. Je suis très 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 heureux d'avoir la célébration comme lien entre mes différentes activités. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que ça ne m'est pas personnel. Je crois que nous sommes dans une société qui, très paradoxalement, a plus besoin que jamais de célébration. Même quand, quelquefois, les lieux traditionnels sont un peu désertés de ce point de vue. Mais il y a des tas de nouveaux rites. Il suffit de regarder la Coupe du Monde de football. Il suffit de regarder, ça a toujours été d'ailleurs, un des funérailles comme celle de Johnny Hallyday. Il suffit beaucoup plus gravement de regarder les attentats. Vous voyez des gens qui sortent de chez eux, qui viennent sur le trottoir, qui déposent une fleur, qui s'inclinent en silence, qui partent. Il y a là des rituels absolument remarquables, spontanés, très très respectueux. Le rite, il est en nous, il est tout le temps autour de nous. Et je suis très très frappé de voir que même chez des très jeunes, chez des jeunes couples par exemple, qui n'ont plus aucune pratique, dès que la naissance surgit, ou l'alliance, ou la mort, ils sont très en demande de rite. Et donc je pense que c'est une grande responsabilité aujourd'hui. Là où le rite a été déserté d'un côté, là où le commercial parfois risque de le récupérer, je trouve que nous avons une troisième voie inventée, retrouver un rituel qui soit à la hauteur des questions spirituelles d'aujourd'hui. Ça veut dire que le rite, il est tué quand il y a ritualisme, c'est-à-dire répétition sans âme. Réenchanter le rite, remettre de la musique en lui, c'est finalement permettre à tous les sens de se déployer. Moi je pense qu'une liturgie, qu'une célébration doit être sensuelle. Elle donne à voir, elle donne à entendre, elle donne beaucoup à toucher, elle donne à goûter quelquefois. Vraiment, je pense que tous les sens doivent être mis en éveil. Une célébration, ça ne sort pas d'abord de la tête, ça sort des pieds. J'ai souvenir d'un acteur de théâtre qui me disait à la sortie d'une de mes pièces de théâtre, un spectateur est venu me voir et m'a dit, « Monsieur, votre spectacle m'a beaucoup aimé. » Eh bien moi je voudrais qu'au sortir d'un rite, qu'au sortir d'une célébration, un pratiquant puisse venir nous dire, « Votre célébration m'a beaucoup aimé. » Mais les semailles c'est la naissance, et il y a de multiples manières d'exprimer la naissance. Ce peut être le baptême, mais il y a bien d'autres façons de la célébrer. Les accordailles c'est le mariage, c'est tout ce qui gravite autour du mariage, et je trouve que là vraiment, en tout cas c'est mon avis personnel, et je le pratique de cette manière-là, nous devrions avoir le plus d'inventivité possible. On a une gamme de possibilités pour célébrer les accordailles de manière très très vivante, très respectueuse de jeunes couples d'aujourd'hui, et grisaille c'est tout le temps, de la souffrance, des soins palliatifs, jusqu'à la mort, jusqu'à la célébration des funérailles. Il y a là un très très vaste champ, et la célébration doit vraiment y être convoquée. Oui, moi je ne suis plus capable de célébrer la semaine sainte sans faire appel à ceux que j'appelle des créateurs d'imaginaire, donc des romanciers, des poètes, mais aussi des chanteurs, des cinéastes. Ça c'est une joie formidable. Je viens de célébrer il y a quelques mois le Jeudicien avec Brigitte Fossé. Vous imaginez cette grande actrice, premier rôle quand elle avait 4 ans, dans Jeux interdits. Entre parenthèses, Jeux interdits, le film à 60 ans. Il a été lion d'or à Venise en 1952. Il n'a pas pris une ride. Si on veut parler de la mort aux enfants, aux tout-petits, il faut reprojeter Jeux interdits. Avoir Brigitte Fossé à côté de soi, à la table du Jeudicien. On vient de regarder le film. On lui demande d'en parler. On lui demande de faire, ce que je fais toujours le Jeudicien, l'onction de Bétanie. Donc une onction parfumée sur chaque participant qui défile. Avoir Brigitte qui fait cette onction parfumée sur chaque participant. Mais les gens me disaient, c'est bouleversant. Et pour elle, c'était bouleversant. C'est cela qui me frappe aussi. C'est que les artistes, les comédiens invités, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs, me disent, cette entrée dans une liturgie pascale, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il y a un grand avenir pour les rites, à condition que nous acceptions, je reprends l'expression, de les réenchanter, de les réhabiller, et de ne pas hésiter à faire appel à des témoins qui, soit sont des artistes, soit sont des témoins de l'actualité, connus ou pas du tout connus. Ce clown dont je viens de parler, jamais personne n'avait entendu parler de lui. Je crois que nous avons réellement révélé le travail exceptionnel qu'il faisait. Mais ce pourrait être avec des infirmières de rue qui travaillent avec les gens abandonnés en rue, comme je l'ai fait. C'était aussi très étonnant. Ça pourrait être avec Karima Berger, écrivaine algérienne, musulmane, et qui a déposé le Coran au pied de la croix et qui nous a expliqué en pleine liturgie du Vendredi Saint, mais le Vendredi Saint musulman et le Vendredi Saint chrétien, ils se donnent la main. C'est tous les jours, moi, que je suis crucifié lorsque je regarde les attentats. Mais elle a été exceptionnelle pour nous faire entrer dans notre propre passion. Et elle a commenté la passion chrétienne, mais à partir de son vécu musulman. On dit que les gens ne veulent plus rencontrer des offices comme ceux-là, mais je constate que quand on a des témoins qui viennent parler vraiment de l'intérieur de leur trip, c'est fantastique comment une assemblée peut être rejointe. Sous-titrage Société Radio-Canada ...